Aux origines du pacte Ouattara-Sarkozy par Grégory Proch Alors qu'Alassane Ouattara tient conférence à Paris dans le cadre de la commémoration des 40 années de la zone franc, et que Pierre Moscovici, ministre français de l'économie et des finances, le présente comme un homme qui incarne notre volonté de faire le lien entre le passé, le présent et l'avenir, voir Jeune Afrique numéro 2699 du 30 septembre au 6 octobre 2012, Le Nouveau Courrier revient sur les secrets d'un épisode à la fois important et socialement douloureux de la zone franc en question. C'est un document secret, d'une valeur exceptionnelle et d'une importance considérable à plus d'un titre, que le Nouveau Courrier s'est procuré. Il est daté du 27 janvier 1993 et a été rédigé par le secrétariat général du gouvernement français de l'époque. Il évoque la situation économique et financière d'Afrique francophone, mais il faut le contextualiser, l'analyser, en tirer ce qu'il dit et aussi ce qu'il ne dit pas. Cela tombe bien, nous avons pu non seulement en prendre connaissance, mais également nous en faire donner les clés de compréhension par un proche du dossier que nous nommerons Gorges Profondes. Mitterrand et les socialistes ne voulaient pas de la dévaluation de 1994. Le mercredi 27 janvier 1993 se tient une réunion secrète, un conseil restreint, au secrétariat général du gouvernement présidé par François Mitterrand lui-même. Il y assiste le Premier ministre Pierre Bérégovoy, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Roland Dumas, parenthèse, qui connaît donc certains des protagonistes actuels de la crise ivoirienne depuis bien longtemps, le ministre de la Défense Pierre Jox, lui-même fils d'un homme politique de premier plan, celui de l'économie et des finances Michel Sapin, membre actuel du gouvernement français, et bien sûr le ministre en charge alors de la coopération et du développement, Marcel Debarge, éléphant du PS comme on disait alors. Signalons, présent au titre de la présidence de la République française, le conseiller M. Delay, le chef d'État-major M. le général Keno, et, plus étonnant, le secrétaire général adjoint Mme Anne Lauvergeon, M. Jurgensen, directeur général de la Caisse centrale de coopération économique, et M. Denoy de Saint-Marc, secrétaire général du gouvernement, complètent la distribution. En ce 27 janvier 1993, la France est encore à gauche pour quelques semaines. La droite remportera en mars les législatives, accédera au pouvoir, qu'elle devra néanmoins partager, selon les délices constitutionnelles français, avec le président de la République en place, François Mitterrand. Depuis 1981 et la victoire historique de celui-ci, la droite n'a pas gouverné, si l'on accepte la précédente cohabitation entre 1986 et 1988, qui vit Jacques Chirac accéder à Matignon. Autant dire que les réseaux france-africains dits de droite, en opposition supposée à ceux de gauche, s'activent et préparent leur retour aux affaires. 11 ans ou presque qu'ils attendent de réinvestir l'Afrique francophone et sa zone franc. Cela explique sûrement l'extrême rapidité avec laquelle, à peine réinstallée aux commandes, la droite de Baladur va mettre en place une dévaluation du franc CFA foudroyante. Contre les volontés des présidents africains et de la gauche française bientôt défaites. C'est ce que prouve très clairement le document secret que le nouveau courrier s'est procuré. Ainsi dit-on sur la deuxième page de notre document que, le 31 juillet 1992, les présidents Bongo, Compaoré, Diouf et Oufouet-Bouani ont réaffirmé solennellement leur souhait de maintenir la parité actuelle des francs, français et CFA. Mieux, pour ce faire, ils ont manifesté leur ferme engagement de poursuivre dans la voie l'ajustement réel. Très clairement, la Mitterrandi souhaite une cure d'austérité, mais ne veut pas de dévaluation. En diminuant récemment les salaires de la fonction publique de 20%, le président Biya a montré que l'ajustement réel n'était pas hors de portée, se félicite le document. Admirable rhétorique. Aussi pour le pouvoir français, il convient de soutenir cette démarche courageuse, premier pas vers un programme de redressement économique qui permette de rétablir les conditions d'une croissance durable sans ajustement monétaire et d'inciter la Côte d'Ivoire ainsi que les autres états de la zone franc à faire d'eux-mêmes. Le duo Kansu-Ouatara, ceux qui ont poussé à la dévaluation à marche forcée. Ce n'est peut-être pas encore écrit dans les manuels d'histoire français, mais il est presque déjà notoire que depuis les indépendances, Libreville, Dakar et Abidjan sont les places fortes de la France en Afrique, pour ne pas dire de la France-Afrique. En 1993, les présidents que la France consulte et écoute se nomment Omar Bongo, Abdou Diouf, Félix Oufouet-Boigny, même si très diminué dans les faits, c'est Alassane Ouattara, son premier ministre, qui gouverne. Mais aussi, et là encore, ça surprendra sûrement quelques observateurs attentifs, Paul Biya, président déjà du Cameroun, et Blaise Compaoré, président, déjà lui aussi, du Burkina Faso. Les leaders africains le savent pertinemment. L'hypothèse d'une dévaluation du franc CFA est en 1993, depuis plus d'un an et demi, dans les tubes des plus libéraux du FMI et de la Banque mondiale, institution économique toute puissante issue des accords de Bretton Woods. Au FMI et en particulier à sa direction, M. Candesu en est un partisan inconditionnel, et derrière lui, celui qu'un storytelling bienveillant et accommodant présente comme un ancien directeur du FMI ou un ancien directeur adjoint du FMI, mais qui ne fut dans les faits que membre du cabinet Candesu, Alassane Ouattara. Pour preuve, celui qui succédera à Candesu, embarrassé par quelques affaires pénibles, sera son vrai numéro 2, M. Fischer. La dévaluation du franc CFA, une fabrique de misère pour les masses africaines, une gigantesque opération spéculative pour les sachants. Finalement, le camp anti-dévaluation incarné par François Mitterrand et ses hommes perdra le contrôle de la situation. Le parti socialiste défait aux législatives, Mitterrand doit cohabiter. Chirac préfère envoyer Balladur, le banquier par excellence, un physique de héros de Molière et de roi de France en même temps, le moins soupçonnable de tous, formé à la banque Rothschild et auprès de Georges Pompidou, donc pas tout à fait innocent des affaires et réseaux de la France-Afrique. Autour de lui, un gouvernement. Le retour en force de réseaux qui, s'ils ont rouillés, n'en continue pas moins d'occuper une bonne partie du terrain. La dévaluation se met en place. Elle n'empêchera pas une division par deux des salaires dans de nombreux pays où elle s'additionnera à l'austérité préconisée par la gauche. Tout va aller vite. Vraiment, très vite. En quelques semaines, on passe de la note secrète de conseil restreint recommandant en somme de repousser la dévaluation au profit de l'ajustement à la mise en place effective de celle-ci. La dévaluation sera une opération financière et monétaire, mais aussi une opération juteuse et assimilable à un gigantesque délit initié pour certains, qui savaient ce qui allait se passer pour des raisons évidentes et qui en ont bien profité. Les dommages et bénéfices seront tels que pour stopper l'hémorragie, le 31 juillet 1993, il sera décidé de suspendre la convertibilité du CFA. Le New York Times parlera plus tard de trains de camions remplis de billets france-africains transitant par Londres pour Genève. On disait alors que des Nigérians tenaient ce business excessivement lucratif. Il était urgent pour les vénards qui en possédaient d'aller changer en franc français ou en devise bankable ces CFA. Sarkozy était déjà à la manœuvre. Qui contrôlait donc ce bateau ivre de la dévaluation ? En premier lieu, en second, chef et à tout seigneur, tout honneur, dans le désordre économique protocolaire, l'exécuteur des hautes œuvres et des basses besognes, celui qui officiait alors à Paris au budget, Nicolas Sarkozy. S'il n'a pas effectivement marié Alassane et Dominique Ouattara, on peut s'en s'avancer, conjecturer sur au minimum une rencontre fructueuse entre les deux hommes dans cette période. En second lieu, tout au moins dans les souvenirs précis de notre informateur de l'ombre, Anne Le Laurier, conseillère économique à Matignon. Peut-être sinon le plus important, en tout cas le plus conséquent, l'alter ego de Nicolas Sarkozy et la coopération, le gendarme, Michel Roussin, qui sera plus tard le troisième bras de Vincent Bolloré après avoir parmi d'autres payé pour un système Chirac qui les dépassait probablement lui et Chirac. Comme on se retrouve, qui est donc directeur de cabinet de Michel Roussin à l'époque et donc forcément au courant de l'ensemble des problèmes et questions liés à la dévaluation ? Dov Zera himself, celui qui sera nommé à la direction de l'Agence Française de Développement par Nicolas Sarkozy en 2011. Deux autres hommes se détachent incontestablement, Jean-Claude Faure et Jean-Michel Severino. Faure est à la direction du Développement et reviendra en Grasse en 1997. Paradoxalement, il mettra à profit la victoire de la gauche lors des calamiteuses législatives, nées de l'encore plus calamiteuse dissolution due au fantasque Dominique de Villepin, pour réapparaître auprès de M. Josselin. Son épouse était conseillère de Lionel Jospin. Ceci expliquerait-il cela ? Séverino, issu du cabinet de Jacques Pelletier, était le chef du service de coordination géographique. Notre ami Gorge Profonde voit en lui la cheville ouvrière de la dévaluation. Plus tard, son forfait accompli, si l'on peut dire, il sera soutenu par Jacques Chirac. La direction de la Banque Mondiale. Il en sera vice-président. Libéral assumé, il n'en sera pas moins encarté au PS. Ami est de l'influent qu'en-dessus est de l'influencer Ouattara. Il dirigera plus tard l'Agence Française de Développement. Décidément, machin à recycler les hauts fonctionnaires et les plus méritants des réseaux. Actuellement, un homme comme M. Séverino, en complément d'autres activités officie par exemple, en qualité d'administrateur dans des firmes comme Danone ou Orange, on ne lui paye pas en salaire mais en jeton de présence, à hauteur de 50 000 euros chacune, chaque année, pour quelques heures de présence. Aujourd'hui, avec le recul, l'on sait que la dévaluation de 1994 n'a pas enrichi l'Afrique. Après un rebond artificiel de certaines économies qui se limitaient aux beaux tableaux des institutions de Bretton Woods, la baisse généralisée du pouvoir d'achat qu'elle a entraîné a exacerbé la corruption chez les fonctionnaires, voire précipité des troubles politiques considérables comme en Côte d'Ivoire. La dévaluation n'a pas vraiment fait bouger la règle de la monoculture agricole et l'industrialisation n'a pas fait des progrès fulgurants. On retiendra surtout qu'elle a enrichi ceux qui savaient ce qui allait se passer et comment cela allait se passer et ceux qui pouvaient orchestrer le déplacement de l'Afrique à l'Europe de sommes considérables d'argent. Ancien gouverneur de la banque centrale des états d'Afrique de l'Ouest, où il disposait encore de solides réseaux, Ouattara a-t-il d'une manière ou d'une autre joint l'utile à l'agréable en ce temps-là ? Aujourd'hui, les différentes affaires qui secouent la République française, notamment l'affaire Karachi, montrent que les années dont il est question ont été celles où les deux clans rivaux de la droite, les clans Baladur-Sarkozy et Chirac, étaient à la recherche effrénée d'argent pour financer leurs ambitions politiques. L'histoire retiendra sans doute que c'est dans cette période bien particulière que la grande amitié, pour ne pas dire le pacte, entre Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara s'est forgée.